L'exposition du Festival international du dessin de presse se déroule jusqu'à dimanche à Montpellier. Parmi les temps forts de cette édition, une exposition de plus de 200 dessins de presse parue dans 50 pays sur le thème de la femme avec un focus sur 8 dessinatrices de presse internationale. Reportage. Détourner l'image de femmes politiques connues, d'idées religieuses ou de clichés, c'est la façon dont 18 dessinateurs de presse venus du monde entier ont voulu exprimer leur vision de la femme. Leur message, s'amuser, défendre ou dénoncer le quotidien et les conditions de vie des femmes dans chacun de leurs pays. Aider les gens à réfléchir sur toute la complexité des problèmes autour du rôle de la femme dans la société, je crois que c'est important. Si on regarde la situation dans le monde, c'est un problème fondamental, primordial, urgent. Il y a la moitié de la population mondiale qui est considérée comme une sous-race, excusez-moi l'expression, enfin comme des sous-hommes. Les sous-hommes finalement ce sont des femmes et c'est inacceptable. C'est très important d'éveiller l'attention du public aux problèmes des femmes dans les sociétés, justement par le biais de l'humour. Je pense que l'humour est un outil de communication extraordinaire. L'humour pour parler de sujets tabous, parfois difficiles à aborder, mais aussi pour faire réfléchir et être accessible à tous, qu'il s'agisse de sexualité, d'inégalité au travail ou de violence. Ça ouvre les yeux, on voit les jeunes qui sont à la fois émerveillés par les dessins et choqués par le contexte de leur production. C'est vraiment une bonne exposition. Pour ceux qui voudraient connaître un peu plus le monde des femmes, Pierre Vive accueillera l'exposition. Elle vide leur sac jusqu'au 26 juillet.